Salaam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Inch'Allah, je vais terminer la partie de l'action sur le cours d'ILG GSP Alors, on va faire les actions Donc, les actions, également appelées actions standards Les actions standards sont définies par la spécification GSP Je vais terminer la spécification GSP 2.0 Je vais terminer les actions standards Alors, on se voit après les actions standards Donc, il est possible de définir de nouvelles actions et les utiliser dans nos pages GSP Alors, je n'aime pas les actions Donc, il est possible de définir de nouvelles actions et de les utiliser dans nos pages GSP C'est pour utiliser les Java Beans On va dire que nous allons savoir les Java Beans après Donc, l'étudé de l'action, il est possible de lire ce mélange à la fois de code HTML et de code Java Donc, il est possible de lire ce mélange pour lire le code HTML et le code Java Donc, l'étudé de l'action, il est possible d'utiliser une écriture plus proche de HTML Et nous utilisons la syntaxe HTML Donc, la syntaxe HTML, il est possible de lire les parties du script et des directives Donc, tout simplement, c'est la même chose Mais cette fois, c'est à travers les Java Beans Donc, les Java Beans permettent de composer une structure particulière sur ces classes Respectons un Canva ou bien un Canva standard sans code Java dans la GSP Donc, si nous n'avons pas le code Java, nous n'avons pas la notation XML Donc, les actions Ce sont les premières fakt слушants Donc, la première chose est la première chose Donc,《何 Chenight meaningful ц sospear ?》 Alors, la première chose on pense que la OK Cet élément permet de rendre java bean accessible dans la page Donc, Java Bean Ce sont les modèles기esty AI Et simplement, il y a une classe Java, respecte un certain nombre de conventions. Les deux plus importantes, la classe d'un Java Bean doit posséder un constructeur sans argument. Il y a un constructeur sans argument. Et la classe d'un Java Bean doit posséder un ensemble de propriétés. Les méthodes getProperty ou bien setProperty. Alors, il y a l'utilité de Java Bean. Donc, le Java Bean prend le paramètre suivant. Donc, il y a l'ID ou le nom utilisé pour accéder au Bean dans le reste de la page. Il y a aussi Scoop ou la portée de Bean. Les valeurs possibles, soit page, soit request, soit session et application. Les sessions, je vais vous rajouter à travers les servlets. Donc, tout simplement, il y a une page, ou bien page, request, session et application. Il y a la classe, le nom de la classe de la Bean. Donc, tout simplement, check-in, le package et le type, le type de la variable référençant le Bean. Tout simplement, radicons une classe. Alors, adna gsp.setProperty.setProperty.setProperty.setProperty, c'est pour quoi ? C'est pour modifier le Bean. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on a adna ? H. Adna. La classe fera des propriétés, par exemple, nom, âge, ainsi de suite. Donc, tout simplement, pour accéder à cette valeur, et on peut la modifier, donc à travers cette gsp.setProperty. Donc, adna, cette action permet de modifier la valeur d'une propriété dans ce qu'on a. Donc, les paramètres qui font ce sont H, ou M, N, et on a l'ID, ou bien le Bean, ou adna, la propriété, et on a le nom de la propriété, et on a l'Evalue, et on a la nouvelle valeur à affecter à cette propriété, ou bien à la propriété. Adna, param, donc param, c'est quoi ? Ou le nom du paramètre de la requête contenant la valeur à affecter à la propriété. Donc, l'attribut, c'est-à-dire, permet également de changer la valeur de la propriété comme l'attribut value. Donc, l'attribut, c'est-à-dire, ou bien l'attribut param, va plus loin, puisqu'il demande au conteneur de gsp de chercher, c'est-à-dire, chercher un paramètre dans la requête envoyée à la page gsp. Donc, tout simplement, c'est-à-dire les propriétés, ou bien les attributs, c'est-à-dire cette propriété. Donc, nous essayons de définir, ou bien, nous voyons un code, et nous essayons d'avoir un exemple pour bien comprendre ce qui est. Donc, l'exemple qu'on a eu, c'est que l'on a eu, c'est que l'on a eu, c'est que l'on a eu, les propriétés, ou bien les attributs, c'est-à-dire que l'on a eu, nom, prénom, mot de passe. Donc, les méthodes getters et setters sont mentionnées, ou bien setters aussi, parce que l'on a eu les attributs. Donc, tout simplement, headlecodehada, ou bien headlemethodehado, sont utilisées ici. Donc, headlecodehada, la correspondance dialog, ici. Donc, pour utiliser la classe personne, je n'ai rien à dire, gsp.usebin. Donc, voilà, l'id utilisateur, et la classe, c'est quoi cette classe ? C'est la classe personne. Et aussi, pour utiliser, ou bien modifier la propriété, donc, gsp.setpropriété, les radicons, le nom, dlh, l'utilisateur, et propriété, par exemple, le nom, les radicons, le propriété, ou le nom, et la valeur, on s'appelle maintenant Rimi. Et gsp.setpropriété, le nom, aussi, utilisateur, propriété, il y a prénom, et la valeur, il y a la valeur, le gmne-request. Donc, tout simplement, headlecodehada, représente, head, she camele, le kinf headlecodehada. Alors, on revient là, gsp.usebin, id, utilisateur, classe personne, setpropriété, ainsi de suite. Donc, tout simplement, headlecodehada, donc, voilà, headlecodehada, un exemple illustratif, elle a l'utilisation de l'gsp et java beans. Alors, le spell getpropriété, donc, c'est le même principe, pour prendre la valeur, ou bien lire la valeur. Donc, tout simplement, possède le nom, le name, le id, le bean, et la propriété, donc, c'est le nom de la propriété à lire, pardon, et les attributs nom et propriété sont toujours requis. Alors, le nom et la propriété. Donc, on se voit un exemple, par exemple, on dit getpropertyname le nom, yannis, yannis, dielbin, utilisateur et déclaré, donc, le nom de bean, oua l'id de bean, et propriété de nom, alors, gna, getproperty, c'est, faire les attributs, name et propriété, name, oua le nom, ou bien l'id, dielbin, et propriété, oua le nom, pour diel la valeur, la ghadine la retourne. Donc, maintenant, on se voit, ce qui est possible, d'entendre l'exemple, le nom de l'on dirait, pour bien comprendre, cette partie. Donc, on se voit, l'éclipse, donc, derrière moi, ce qu'on donne, on donne l'application, d'un site, l'application, d'un site, d'un site, qui est la gestion des messages, maintenant, on se voit, ce qui est possible, d'un site, ou, ajouté, la phase, de l'inscription, diel nouvel utilisateur, l'écna, directement, de la ligne, madernahash, anarajou, bachin choufou, finkan le code, diel nouvel utilisateur, voilà, href, nouvel utilisateur, point, gs, donc, maintenant, ghanhawlu, 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 l'application, lifaha, le, yani, l'authentification, l'inscription, l'identification, donc, wulhaja, anarjaa, le, yani, le cours, gsp2, wadimchi, webcontent, wadimkriye, wahad2, de fichier, gsp, wansmihada, nouvel, utilisateur, l'utilisateur, .gsp, voilà, vérifiyu, waj, yani, mème, mème nom, c'est qu'on, le mème nom, donc, refactor, refactor, ou bien, rename, voilà, donc, c'est, ouwa le nom, gadimzid wahad la, le fichier akhod, le gadikoun, wwa esh, wwa, valide, utilisateur, maintenant, chesnin valide, yani, utilisateur, uti, lisateur, apri gadimchufo, l'eurold, d'il had le fichier, donc, maintenant, gadimkriye, wahad lklass, person, gadimchi, la base de données, le fichier bd, wadimkriye, une classe, gadimzimera, personne, alors, klass, ansemmehha, person, comme ça, person, voilà, deja, person, drnafehha, les attributs, necessehre, ou samennaha, directement, a traver, la base de données, blamekriye, wahad linn, samelou, haed la klass, person, alors, les attributs, le huma, haj, ou le haje, bd, gd, kon, ekstend, la base de données, pour, ekstraire, les informations, nescesaires, alors, private, string, nom, et private, string, prénom, private, string, mot, de, passe, wallah, alors, jhnou khasni daba, khasni kriye, constructeur, illigators, illicators, ou apre, nhaawul mamken, ntstamil, le method, dial connexion, bd, ou bien db, donc, maintenant, public, anccryhohmanualment, chun shoufou, hnaya, ou même tonk, ntlmou, ra, nqrnd, nqrihohman, automatiquement. Nous avons la classe où il y a un constructeur sans paramètres et public string get non. Le retourne il y a, return this point non. Alors, nous avons créé le constructeur et les getters et les setters. Nous allons terminer la partie, donc nous allons faire automatiquement. Nous allons mettre les getters et les setters. Nous allons dire H, nom, prénom, select all, generate. Voilà, la généralia, les setters. Donc, alors, nous allons marcher dans la partie des setters, là-bas, ici. Nous allons dire point to uppercase. Nous allons dire, alors aussi pour cette prénom, là-bas, là-bas, point, sub, substring. Nous allons prendre substring. Nous allons mettre 0 et 1 point to uppercase plus prénom, point, sub, substring, le 1, et prénom, point, length, donc, la longueur, dialou, to lowercase. Nous allons mettre en place comme ça, mais c'est mieux. Alors, ici, string, mode pass, c'est bien. Set mode pass, c'est bon. Alors, nous allons retourner, où est-ce que nous allons marcher ? Nous allons marcher de nouveau. Nous allons utiliser la méthode public, enregistrer, enregistrer. Maintenant, si nous allons dire, si exist, et nous allons créer, et ça existe déjà déjà. Déjà, nous allons faire retourner, false, else. Nous avons une méthode, déjà créé une fuite, nous allons mettre en place. Et là, nous allons sayin'la. C'est à l'ammon, le titre à l'ammon, iron, niveau de passe, prends values, voilà mazère ce n'est pas le value à dit qu'on est et qu'on le nom et prénom d'une n'est pas le nom, place, prénom, place, mot, de, passe voilà, nous devons essayer d'envoyer un espace ma bien-coula, ma bien-coula variable et d'un nom, on est d'un nom aussi prénom, une mot de passe voilà on a aussi et virgule d'un atom virgule alors donc voilà, nous avons fait la création de la méthode donc en créer méthode public bo lien existe existe déjà je vais copier coller le nom je vais me cacher l'erreur et voilà alors existe déjà j'nou gadin dire biha gadin j'attfeiha lire la méthode lire raha déjà keyna select all from person where h h le nom equal le nom aussi plus h out and prénom equal to prénom bien maintenant on retourne quoi retourne suivant super alors il y a deux méthodes qui existent déjà la méthode enregistrée est la méthode qui permet dans la base de données d'enregistrer dans la base de données l'ensemble des attributs déjà présents dans l'objet relatif à la classe personne mais la méthode existe déjà cette méthode est privée donc inaccessible de l'extérieur il est utilisé par la méthode enregistrée ici tu m'as dit la private donc c'est 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 super maintenant on va à la page que nous avons créé qui est le nouvel utilisateur le nouvel utilisateur va être tout c'est ce que je vais dire c'est d'abord on va enregistrer les tags alors premièrement on va enregistrer les tags et on va enregistrer alors voilà donc maintenant on va enregistrer les pages ou ainsi de suite donc maintenant on va enregistrer dans l'as-taml de l'as-taml on dir h3 align center demande d'inscription on crie il y a un formulaire form action il y a il y a il y a un h validé donc maintenant on va dans l'as-taml gsp comme servlet la c'est gsp comme servlet validé utilisateur point gsp gsp pardon méthode la méthode djelilililat compost donc par la suite on va enregistrer les méthodes on va enregistrer l'http les actions ou les méthodes lesquelles on fait l'http par exemple statut 200 203 ainsi de suite alors on s'aml la table la table n'achawul l'quad dha ou n'arje voilà donc quaddit hna y a la table djelilil faïha djelililat et à la fin djelilat l'submit nouvel utilisateur y a l'value djelililu et aussi l'include djelilililp point gsp f la date donc maintenant hdi y a la page djelil nouvel utilisateur y a l'hdi confi un formulaire juste un formulaire alors on va rajout djelililat la page y a validé utilisateur alors tout simplement on va quade les erreurs pages et l'include alors maintenant on va kémler on va créer aussi h3 pardon h3 align center confirmation de votre demande d'inscription qui toujours avec l'i avec la base donnée bien évidemment d'abord maintenant on va s'ample les gsp use bin la hd m a gsp de point use bin on va s'ample un utilisateur la class la n'estimul la h h bd point pardon class qui h pd toujours le package bd point per personne voilà donc maintenant je vais nous dire nous allons créer un gsp gsp set property gsp set pro property le nom gsp d id utilisateur propriety gsp etoil pourquoi etoil tous les propriétés maintenant gsp alors voilà créé la table maintenant donc donc il y a il y a d'attribut et il faut retourner la valeur de la prénom aussi pour retourner la valeur de la nom et aussi pour retourner la valeur de la mode pass bien alors maintenant je vais essayer de faire un test parce qu'on connaît l'utilisateur a été bien enregistré sur la base de données ou non donc h3 line line center au centre donc nous avons un tag l'utilisateur n'est pas enregistré l'utilisateur n'est pas enregistré l'utilisateur n'est pas enregistré sinon nouvel utilisateur a été enregistré ou la fonction arrêt est déjà créée donc maintenant voilà c'est validé l'utilisateur la partie 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 donc voilà alors il a l'utilisateur bien l'h0 get propriety la partie voilà donc nous avons un test alors voilà l'exécution donc nous avons l'enregistrement d'un utilisateur où je vous enregistre dans la base de données où je vous enregistre et ainsi de suite donc je vais directement l'inscription et je vais faire un kit par exemple par exemple salimi et dans le mot de passe nouvel utilisateur voilà nouvel utilisateur enregistré le mot de passe d'hélo si je fais Ahmed Salimi le mot de passe déjà enregistré attention l'utilisateur déjà enregistré voilà c'est ce qui est dans la partie qui est enregistré les actions et java bins encha'Allah dans la partie j'ai on va vous enregistrer les objets implisites et on va vous enregistrer d'autres choses alors à bientôt à bientôt